Vous là-bas, Père au nom de Jésus, je prie pour chaque frère et chaque soeur, chaque garçon et chaque fille, je prie pour tous les invités, je prie que ce moment soit le moment de ta force dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Touche tout le monde, transforme chaque vie, fait quelque chose d'inoubliable dans chaque vie simple au nom de Jésus Christ, que chaque personne ici expérimente la force du tout-puissant, confirme le Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, comme je vous l'ai dit, je le dis encore, il y aura toujours un amètre dans votre vie. Certes, nous nous rassemblons pour quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire et quelque chose d'inoubliable, parce que lorsque vous venez et vous le réalisez, que voici l'heure, voici le temps, Voici le jour où la force du Dieu puissant se manifestera dans votre vie, toute montagne se déplacera, il va résoudre tous les défis et toutes les choses qui vous dérangent, vous voulez aller ici, il vous croise le chemin, il vous empêche. Cette nuit, tout sera chassé au nom de Jésus Christ, vous allez vaincre, moi je vais vaincre, je dis moi je vais vaincre, vous allez vaincre au nom de Jésus Christ. Cette nuit, cette nuit, comme nous sommes venus ensemble, pour l'heure de sa force, je vous parle de vivre avec la force du tout puissant, vivre, vivre avec la force du tout puissant. Oeuvrez avec la force du tout puissant, progresser avec la force du tout puissant. Vous êtes ici cette nuit, je peux vous le dire avec confiance, que tout empêchement est doté de votre vie. Je peux vous le dire avec la force du tout puissant, je peux vous assurer cette nuit, quand vous êtes arrivé en connexion, quand vous êtes venu en réconciliation, quand vous êtes venu vous attacher au tout puissant, toute impossibilité devient possible pour vous au nom de Jésus Christ. Et vivre avec la force du tout puissant, vivre avec la force du tout puissant, vivre par la force du tout puissant, que je fasse un seul rappel à vous, depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, Dieu est toujours le tout puissant. Il s'est présenté comme le Dieu tout puissant, il n'y a pas de limitation, mais de limite à sa force. Quand il est dit le tout puissant, il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est le tout puissant, il n'y a pas de limite à sa force. Ce que vous ne pouvez pas porter, le Dieu tout puissant est si fort qu'avec sa force, il va le porter pour vous. Il n'y a pas de limite à sa force. Il a la force et il va vous soutenir, il sera à côté de vous, vous êtes fort cette nuit. Que le faible dise, je suis fort, vous êtes fort et la force vous est communiquée maintenant. C'est communiqué à votre âme. Il n'y a pas de limite à sa domination. Il a l'autorité, la souveraineté. Il n'y a pas de limite à son habileté. Il n'y a pas de limite à son autorité, ni à son omnipotence. Vous savez ce qu'il fait? Il est avec sa puissance toute puissante. Il nous accorde la force dont on a besoin pour vivre. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'est révélé comme le tout puissant. Il se révèle à son peuple le tout puissant. Il se révèle à son peuple comme le tout puissant. Genèse 17, verset 1, qui dit, lorsque Abraham fut âgé de 40, 99 ans, l'éternel apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu parle à Abraham, quel est ton problème? Quel est ton défi? Quel est ce qui te dérange? Alors, Dieu se présente à vous, disant que je suis le tout puissant Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Tout empêchement est ôté devant vous. Voyons, allons à Joba, Joba, chapitre 8. Comme ces versets sont lus et ils seront accomplis dans votre vie. Toute promesse révélée aujourd'hui est pour vous. Toute puissance révélée aujourd'hui va agir pour vous. Jean, chapitre 8, verset 5, Joba 8, 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le tout puissant, tu ne pries pas un Dieu faible, tu n'implores pas un Dieu fatigué, un Dieu limité, mais vous faites votre supplication au Dieu tout puissant. Il vous exaucera. Si tu es juste et droit, certainement, certainement, alors il veillera sur toi. Que quelqu'un crie, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ta prospérité est venue, tes dettes seront payées, tes besoins seront pourvus. Tu es venu au créateur du ciel et de la terre. Tous les défis de famine, tous les défis de pénurie, tout sera ôté. Le verset 7, soulignez cela dans votre Bible. Alors, il faut bien souligner cela et mettez cela dans votre corps. Il faut comprendre que ceci doit être votre expérience à travers ce moment de son expérience. Il dit que ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Je vais le personnaliser. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Quelqu'un là semble être petit. Quelqu'un là semble insuffiant. Mais vous deviendrez quelque chose. Vous deviendrez quelqu'un. Vous croyez que personne ne vous connaît. Le ciel vous connaît. Les gens du ciel, de la terre vous connaîtront. Verset 7. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Je le dis moi-même. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Est-ce que la personne elle a cette nuit ? Est-ce qu'elle a cette nuit ? Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Repose à l'ombre du tout puissant. Vous êtes à l'ombre du tout puissant. Certains ne vous dérangeront plus là-bas. Les démons ne vous dérangeront pas là-bas. Les puissances des ténèbres ne vous dérangeront pas là-bas. Je dis la personne, la personnalise ça. Ce n'est pas que celui qui, et que c'est moi qui suis la personne. C'est moi qui suis la personne. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma faute reste, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, il faut crier, dire, car c'est lui, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oseleur, de la peste et de ses ravages. Vous êtes affranchis quand nous venons à Dieu et nous comprenons que dès que nous venons à Dieu, l'heure de sa puissance commence dans notre vie. La force du Seigneur sera notre protection. La force du Seigneur sera pour nous et sera avec vous. La force du Seigneur sera en nous et sera en vous. Cette nuit, c'est la nuit, la spéciale pour vous. Cette nuit, c'est là pour vous. Et vous aurez quelque chose cette nuit. La force du Tout-Puissant agira dans votre vie, l'honneur de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points avant de prier. Cette nuit, nous allons prier. Et chaque prière que vous allez faire, tout ce qui sortira de votre bouche sera accompli, l'honneur de Jésus-Christ. Numéro 1 Comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Comprendre, savoir, comprendre, percevoir cela et sentir cela. Sachant que ceci est à moi. Comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Numéro 2 Ce numéro 2 sera accompli dans ma vie. Je dis ce numéro 2 sera accompli dans ma vie. Quel est le numéro 2 ? Vaincre les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Tout géant contre votre vie sera vaincu cette nuit. Tout pouvoir contre votre vie sera vaincu cette nuit. Vaincre les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Numéro 3 Il y a la confirmation. Avant de sortir de ces portes-là, il y aura la confirmation. La confirmation dans votre corps, dans votre cœur. La confirmation dans votre famille. Et tous les bulletins médicaux que je suggère cela, ne vous en faites pas. Le Dieu Tout-Puissant est la Sainte-Nuit pour tout changer en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 Confirmez les dons incommensurables. Confirmez les dons incommensurables du Tout-Puissant. Allons au premier point. Comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Nous allons à 1er Pierre. 1er Pierre, je lis chapitre 4. 1er Pierre 4 1er Pierre 4, verset 10. Vous allez voir. Et que la grâce de Dieu est multiple. Et c'est grande. Ce n'est pas seulement du coup, je suis sauvé. Dieu merci. 1er Pierre 4 1er Pierre 4, 10 Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, tout le monde recevra la grâce de Dieu. Dieu vous a amené au-dedans. Il ne faut pas vous mettre au-dehors. Dieu pense à vous. Il ne faut jamais dire que je n'ai rien. Non. Vous avez tout. Je dis, j'ai comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Diverses grâces de Dieu. Sachez-le, nous parlons du tout puissant. Il est si puissant. Il ne peut jamais jouer. Il est si puissant qu'il n'y a rien impossible à lui. Et dit qu'il est venu à nous au travers des diverses grâces. Que je vous montre ce qu'il dit de la grâce de Dieu, afin que vous sachiez comment la vôtre est inclue. Il résoudra vos problèmes. Il résoudra votre tristesse. Romain 5, verset 17. Nous voyons la grâce abondance de Dieu, les multiples grâces de Dieu. Romain 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quel type de grâce? Parfois, l'abondance de la grâce. Parfois, on distribue quelque chose, on te donne une petite quantité. Et on dit que si on te donne beaucoup, ça ne suffira pas. Mais la grâce de Dieu est si grande que toute grâce dont vous aurez besoin vous sera disponible. Car c'est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, réuniront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul? Vous voyez, ils ne régneront pas sur vous. Vous allez régner sur eux. Ces problèmes semblent insurmontables. Et vous, quand vous allez recevoir la grâce de Dieu, vous allez régner par Jésus-Christ. La grâce abondante. Aidez-moi, criez la grâce abondante. Qu'est-ce que vous aurez cette nuit? Qu'est-ce qui vous parviendra cette nuit? Quelle que soit votre direction négative que vous avez prise, la grâce de Dieu va vous atteindre. La grâce de Dieu va vous ramener. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la liberté de Dieu. Et vous allez recevoir la provision de tous cette nuit au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Romain, on a appris que c'est la grâce abondante. Maintenant, c'est dit, l'apôtre Paul a dit qu'il est allé très loin. Il est allé en profondeur. Qu'il est allé contre la voie du Seigneur. Et c'est une chose terrible qu'il a faite. Mais maintenant, il dit que non seulement la grâce de Dieu est venue le sauver, non seulement que la grâce abondante est venue me sauver, mais il dit que la grâce de Dieu a surabondé. Vous l'avez besoin cette nuit, cela viendra. Il faut comprendre cela. Quoiquiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais j'étais mauvais, la grâce de Dieu vous couvre. J'étais terrible, la grâce de Dieu vous couvre. J'ai fait quelque chose que je ne dois même pas le dire aux gens. Parce que si je dis cela, les gens vont me lapider. La grâce de Dieu vous couvre cette nuit. La grâce me couvre. Je dis la grâce me couvre. Le salut vient. La grâce vous la portera au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cela vous atteindra. La grâce du Dieu puissant apporte la repentance du Dieu puissant. La grâce, c'est comme vous tirez. C'est comme cela vous attire. Ne te vois pas rejeter. Ne te vois pas attrister. Au pavre, il n'y a pas d'espoir. Il y a l'espoir pour vous cette nuit. Il y a l'espoir pour tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu vous pardonne. La grâce de Dieu vous sauve. La grâce vous régénère. La grâce vous recrée. La grâce vous réconcilie. Et réconcilie l'impénitant au tout puissant. Tite, Tite, chapitre 3, Tite 3, verset 7, Tite 3, 7. Afin que, justifiés par sa grâce, c'est la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La grâce de Dieu nous pardonne et nous justifie. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme quelqu'un est allé au tribunal. Tout le monde l'accuse. Tout le monde parle contre eux. Les avocats parlent contre eux. Sa conscience le condamne. Même son visage le condamne. Tout est contre lui. Et puis, le juge a dit que, regarde ici, que tout le monde est contre toi, que je suis de ton côté. Ce que le Seigneur dit, c'est que, que je t'absourde. C'est que, Satan est contre toi, les démons sont contre toi, ta conscience t'accuse, tu es mauvais, tu es terrible, tu es déformé, tu es souillé. Si tu iras en enfer, mais Dieu dit, regarde ici, je suis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui ? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui, cette nuit, tous les péchés que vous auriez commis, sachez-le que Jésus est mort pour voir la croix de Calvin et il vous pardonnera au nom de Jésus-Christ. Quelle soit la chose qui vous accuse, qui soit la personne qui vous accuse, Dieu dit, Dieu dit, Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve et il te dit qu'il est de ton côté. Et, c'est dit, que, afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Hébreu, chapitre 2, verset 9. Hébreu 2, 9. Mais, celui qui a abaissé pour un peu de temps, nous voyons Jésus, vous allez voir Jésus dans votre cœur, esprit et âme au nom de Jésus-Christ. Mais, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête, Afin que, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit, il souffrit la mort, il souffrit la mort pour tous. Il est mort à votre place. Il est mort à votre place. Vous n'allez pas mourir prématurément. Vous n'allez pas mourir spirituellement. Vous n'allez pas mourir la mort d'un pécheur. Lorsque la personne meurt, on dit que, l'homme là, nous savons là où il est parti, et on met le doigt dans la bouche. Cela ne sera pas votre sort. Certes, comme vous dites, je reçois Jésus, j'accepte Jésus. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Alors, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Éleva la perfection par les souffrances. Le prince est de leur salut. Et voilà le verset 11. Car celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte que voici mon frère, voilà ma soeur. Alors, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Allons aux actes 4, actes des apôtres, chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Et une grande grâce. Dites-le-moi. Et une grande grâce. Reposez sur eux tous. Qu'est-ce que cela veut dire ? Reposez sur eux tous. Reposez sur eux là-bas. Reposez sur eux à l'autre côté là-bas. Reposez sur eux là-bas. Reposez sur vous là-bas. Quel type de grâce ? Du quel type de grâce ? Une grande grâce est pour vous cette nuit. Deuxième Corinthien, 12. Deuxième Corinthien, 12. Verset 9. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quel est le défi devant vous ? Sa grâce vous suffit. Quel est le problème devant vous ? Sa grâce vous suffit. Quelle est la chose qui vous dérange cette nuit ? Sa grâce vous suffit. Quel est le besoin de votre vie ? Sa grâce vous suffit. Que la pauvreté qui veut engloutir votre famille. Sa grâce vous suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc vous vous sentez fatigué, déprimé. La grâce viendra vous relever. Parce que c'est dit. Je me glorifierai. Donc bien plus volontiers. De mes faiblesses. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. En tant qu'enfant de Dieu. Dieu a la grâce pour vous. La grâce abondante pour vous. Une grâce surabondante pour vous. Une grâce suffisante pour vous. Une grande grâce pour vous. La force de Dieu est pour vous. La puissance de Dieu est pour vous. L'autorité de Dieu est sur vous cette nuit. Le soutien de Dieu est pour vous cette nuit. Le secours de Dieu est pour vous cette nuit. Vous donnez un petit Amen. La capacité divine est à vous cette nuit. Le courage. Le courage pour faire face à l'avenir. Le courage pour vaincre est là pour vous cette nuit. La conviction pour mener la vie victorieuse. Vous l'avez cette nuit au nom de Jésus Christ. Deuxième point maintenant. Deuxième point maintenant. Est-ce que vous vous rappelez le deuxième point? Quel est le deuxième point chez vous là-bas? Vaincre les puissants géants à travers le tout puissant. Nous allons au nombre. Chapitre 13. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'aller à la terre promise. C'est un pays où coule le lait et le miel. Arrivé aux frontières de ce pays, ils ont envoyé des espions. Et de retour, ils ont fait le rapport des géants, qu'à cause de ces géants, ils n'étaient pas en mesure d'aller au pays. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas accepté qu'ils vont vaincre les géants. En tant que croyants, enfants de Dieu, et comme vous allez à la montagne, vous irez au sommet de la montagne. Vous allez atteindre votre destination. Parce que la joie est devant vous. Le bonheur est devant vous. Le succès est devant vous. La victoire est devant vous. La guérison, la santé sont devant vous. La délivrance et la domination sont devant vous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi Dieu vous a créé, vous allez le faire. Vous savez, si vous ne comprenez pas, que les géants sur le chemin, quand vous le voyez, les géants vous l'aiment. Qu'est-ce que vous allez faire ? Cette nuit, vous allez vaincre tout géant contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Nombre. Nombre 13. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moisés et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Votre futur est là. Votre pays, votre terre promise est fructueuse. Dès que vous traversez, vous allez traverser. Dès que vous traversez, franchissez le terre, la frontière où vous allez expérimenter de broche au nom de Jésus-Christ. 27. Voici ce qu'il raconte à Moisés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais, mais, voici le problème, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la Contrée du Midi. Les Etiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Car les fidèles peuples qui murmuraient contre Moïse, et dit, montons en parlant du pays. Montons, montons, faut pas déclarer des paroles de découragement à vous ni à personne. Faut pas verser des larmes de traitesse, montons ! Faut pas t'asseoir là-bas et dire des choses, montons ! Quelque chose de bon est devant nous, nous allons monter. Quelque chose de merveilleux est devant nous, nous montons. Et quelque chose d'enthousiasme qui nous attend, c'est pourquoi Dieu vous a appelé hors d'Egypte, quelque chose de bon est devant nous, un pays où coulent le lait et le miel. Montons, est-ce que vous êtes prêts ? Je dis, est-ce que vous êtes prêts ? Il dit, montons ! En parlons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. J'y serai vainqueur, j'y serai vainqueur. Les géants ne vont pas vous arrêter, j'y serai vainqueur. Les maladies ne vont pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. Vous, les puissants des ténèbres, vous n'allez pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. Les démons ne vont pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. La péderie, la famine, la pauvreté ne vont pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. Un manque d'ébêchement ne me dérangera pas, j'y serai vainqueur. Les ennemis du pays ne me dérangeront pas, j'y serai vainqueur. Nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dit, nous ne pouvons pas monter, c'est leur confession, ce n'est pas ma confession, dit ce n'est pas ma confession. Moi je peux, vous pouvez, nous pouvons monter, la vie profonde peut monter, il dit, ça c'est leur confession que nous ne pouvons pas monter comme ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décrière devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré et dit, le pays qui que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu leur Dieu et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu celui qui déploie la montagne et nous y avons vu. Ils n'ont pas vu le feuilleur de miracle et nous y avons vu les géants. enfants d'un accord, de la race des géants, nous étions à nos yeux. Ils n'étaient pas de nouvelles créatures. Nous étions à nos yeux. Ils n'étaient pas soldats dans la main du Seigneur. Ils étaient quoi? Ils étaient comme des sauterelles. Les géants empêchent les enfants d'Israël de posséder la terre promise. Écoutez bien, les géants ont empêché les princes et les enfants d'Israël d'entrer et de posséder la terre promise. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Ce ne sont pas les géants qui les ont empêchés. La majorité des enfants d'Israël n'ont pas vu les géants. Seulement, ces dix personnes de retour qui ont dit que nous avons vu. Et les soins dix princes n'ont pas vu les géants. Toute la foule n'a pas vu les géants. Ils ont seulement eu un rapport que les géants sont là, les géants sont là. Vous n'avez même pas vu. Vous n'allez même pas les voir. Vous n'allez même pas les voir. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Ce qui leur est arrivé, c'est que, numéro un, c'est la crainte des hommes. C'est la crainte des géants. C'est la crainte des géants qui les a empêchés, numéro un, la crainte des hommes. Numéro deux, l'oubli de sa force. Ils ont oublié la force du Seigneur. Ils sont en train de se rappeler que les maïtiens et les pharaons d'Egypte étaient plus que les géants. Mais la toute puissance de Dieu a vaincu les pharaons, ses chats et les maïtiens. Mais ils ont oublié la force du Seigneur. À tout moment, il faut vous rappeler l'heure de sa force. À la croisée du chemin, c'est l'heure de sa force. Au moment des défis de votre vie, c'est l'heure de sa force. Je peux vous dire que vous allez vaincre. Numéro trois, c'était la focalisation sur la montagne. Ils ne pensaient pas au créateur du ciel et de la terre. Ils ne regardaient pas le créateur des montagnes. Ils ne regardaient pas celui qui a mesure d'enlever la montagne. Ils se focalisaient sur la montagne. Numéro quatre, c'est la faiblesse de leur esprit. Ils ne sont pas forts en conviction ni en esprit. C'est la faiblesse de leur esprit qui les a empêchés. Numéro cinq, c'est le manque de foi dans les membres et dans les ministres. Le manque de foi dans la multitude, dans le ramassis. Caleb et Jésus, ils sont tus quand les autres pleuraient, quand les autres se détruinaient qu'ils allaient choisir un chef pour nous reconduire en Égypte. Ces gens n'ont pas de foi. Les ministres n'ont pas de foi. Les membres n'ont pas de foi. Le ramassis n'a pas la foi. Numéro six, vous savez réellement ce qui les a dérangés. Numéro six, c'est la familiarité avec la manne, le miracle, avec la manne miraculeuse. Chaque fois, ils mangeaient la manne. Alors, ils sont familiers avec la manne parce que la familiarité conduit à l'embaissement. Donc, vous savez, il n'y a jamais de royaume sur la terre qui soit soutenu par le pain du ciel. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pendant quarante ans. À cause de la familiarité avec cette manne miraculeuse. Alors, ils criaient les géants. Mais, c'est la crainte des hommes. Numéro sept, c'est le fait d'accuser Moïse et de trouver la faute en Moïse. Ils ont oublié comment le Seigneur a élu Moïse pour eux. Comme ils disent qu'ils ont des chiens. Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils savaient comment Dieu utilisait Moïse. Moïse parle à Dieu. Chaque fois, il parle à Dieu. Quel que soit le problème à la mer rouge. On sait que c'est toi que Dieu a utilisé. Si nous ne pouvons pas prier, Moïse, tu peux prier. Parce que Moïse peut prier. Nous savons que ce problème sera résolu. Mais, ils vont commencer à chicaner et à chercher des problèmes contre Moïse. Que tu nous as conduits pour mourir ici. Il n'y a pas de sépulcre en Egypte. Alors, ce sont des choses qui les ont empêchés d'hériter. Mais, moi je vais hériter. Moi je vais hériter. Maintenant, il y a des gens qui me posent la question. Y a-t-il des géants aujourd'hui ? Oui. Mais, je vais utiliser la lettre du mot géant. Quel est le premier mot là-bas ? C'est G. G. En anglais. Ça veut dire que le dieu des païens. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17.4 Un homme sortit alors du camp des Philistines et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de gâte. Et il avait une taille de six coudées et un empon. Goliath, nous allons le vaincre. Au fait, est-ce que vous savez que Goliath, quoi qu'il regardait sa taille, on le voyait comme un géant. Mais regardez là où il mettait sa foi et sa confiance. Verset 43. Le Philistine dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. C'était sa confiance. Ce n'était pas sa lance. Ce n'était pas son javelot. Ce n'était pas son porteur d'âme. La chose sur laquelle il se fondait, c'est son dieu, son idole. Et ces géants sont là aujourd'hui. Parfois, au village. Parfois, c'est la superstition. Parfois, les puissances maléfiques. Parfois, les puissances magiques. Parfois, c'est le talisman. Parfois, c'est l'idole. On dit que cette personne a juré que tu n'auras jamais d'enfant. Comment il a juré? Il est un rien. Il dépend de son dieu. Nous allons vaincre son dieu là aujourd'hui. La personne a dit que, aussi longtemps que lui vit, que ceci ne va jamais se produire. Je vous dis que la bonne chose va se produire. Ils vont vivre pour voir ta promotion. Ils vont voir ton élévation. Verset 44. Il ajouta. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistines, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche. Quelqu'un là-bas. Et moi, je marche. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Et moi, je marche. Faut pas mettre ta tête dans le sable. Je ne sais quoi faire. Ces gens sont terribles. Ils vont me détruire. Non. Laisse-toi. Regarde-les face à face. Cette idole là sera brûlée dans le feu éternel. Et moi, je marche. Quelqu'un aide-moi à créer. Moi, je marche. Et moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quand votre miracle, aujourd'hui, quand la manifestation de Dieu descend dans votre vie, aujourd'hui, l'éternel te délivrera, te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Il n'avait pas d'épée, mais l'Espée de l'Espée est avec lui. Et aujourd'hui, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistines aux oiseaux, du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'éternel sauve. Car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Aujourd'hui, aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher devant David, David courait sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. « Est-ce que David a fui? Mais pourquoi vous fuez? Est-ce que vous n'avez pas de Dieu? Votre Dieu n'est pas suffisant pour mener le combat pour vous. Pourquoi vous vous cachez? Sauter et courir. Sauter et courir. Où êtes-vous? Sauter et courir. David courait sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibussière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin. Vous allez le frapper. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba. Le Gala Goliath va tomber. Votre géant va tomber. Le Dieu tombera et tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Mettrez votre nom là-bas. Ainsi, avec une fronde et une pierre, Daniel fut plus fort. Que le Philistin, mettez vos noms là-bas. Votre nom, votre nom. Vous avez vaincu. David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Sans avoir d'épée à la main. Il courut. Il courut. Il courut. Il s'arrêta près du Philistin. Il se saisit de son épée. Qui tira du fourreau. Leur épée va les détruire. Leur méchaceté va les détruire. Qui tira du fourreau le tuant et le coupant la tête. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, pris la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes d'Écrans. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écrans. Et les enfants d'Israël sont-ils là cette nuit ? L'Israël de Dieu est-il à cette nuit ? Et les enfants d'Israël reviennent de la poursuite des Philistins et Pierre le Cam. Vous êtes là ? Vous êtes prêts ? J'ai pour leur Dieu. Et il y a I en anglais qu'il y a pour infirmité. Cette infirmité, cette maladie, je ne peux pas me bouger, je ne peux pas écrire. Je vais passer mon examen mais cette maladie vient. Nous allons vaincre le géant là cette nuit. Jean V, le géant de l'infirmité. Jean V, c'est le géant qui est là-bas. Jean V, verset 5, là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? Cette nuit, veux-tu être guéri ? Ce temps de sa force, veux-tu être guéri ? » Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, le géant de l'infirmité est vaincu. Aussitôt, le géant de l'infirmité est vaincu. L'homme-là est guéri. Aussitôt, le géant de l'infirmité est guéri. Il prend son lit et marche. Quelqu'un de là-bas, il prend son lit et marche. Oui, la fracture est guéri. Quelqu'un de là-bas, tu es guéri et tu vas marcher. La paralysie disparaît, tu te lèves et tu marches. Et la faiblesse, je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger. Tu te lèves et tu bouges, tu marches et tu marches et tu marches. Cela va se passer cette nuit. Et dit, c'était un jour de sabbat. C'est le jour, c'est le moment de sa force. Il y a aussi l'adversaire. L'adversaire, c'est un géant qui se tient devant certains. Dès que vous faites votre plan et que vous aurez fixé des objectifs et que vous voulez réaliser vos projets, voici un adversaire qui dit, Où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu planifies ? On est ici. Tu crois faire le progrès ? Non, non, non. Tu n'es pas fait ça. Quelqu'un dit là, tu sais. Les géants ne vont pas vous empêcher. Les géants ne vont pas vous empêcher. Voyons ceci. Voyons. 1er Corinthiens 16. 1er Corinthiens 16. Verset 9. Le Corinthiens 16. Le Corinthiens 16. Verset 9. Il s'ouvre、 je les ai理. J'ai déjà vaincu. Ce jour, j'ai vaincu. Ce jour, j'ai vaincu. Ce jour, vous avez vaincu. 1er Pierre 1er Pierre, chapitre 5, Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, il ne vous décevra pas, il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera, je ne suis pas l'un d'eux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'ai vaincu. Alors, il y a aussi le néant, le haine, je vais acheter quelque chose là, il n'y a rien, le néant. Je vais acheter, je vais avoir de l'argent, aller acheter le formulaire pour passer à l'examé, il n'y a rien. Le néant ou le rien est un géant devant les gens. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien du tout, il n'y a rien. La provision viendra aujourd'hui. Et la provision miraculeuse viendra à vous. Le rien, le rien, là, dans votre vie, que je n'ai rien, la nullité, je n'ai personne, je n'ai rien du tout. Il n'y a pas de provision. Alors, rien qui se tient comme le géant est vaincu. Le cas 5, le cas 5, le cas 5, le cas 5, 4, le cas 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler et dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous allez, vous allez, capurer. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, sans rien prendre. Cela donne la dépression aux gens, cela déprime les gens, cela attriste les gens, cela fait que les gens voient le futur noir et lugubre. C'est comme il n'y a pas d'avenir. C'est comme on n'a rien pris. Mais, suite à la parole, en ce moment de sa force, suite à la parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il priera une grande quantité de poissons et leur filet se romper. Il y aura une bénédiction qui rompt les filets. Il y aura une bénédiction qui apporte la prospérité. Là où il n'y avait rien, tout va venir à vous. Les géants de leurs dieux, les géants de l'infimité, les géants de l'adversité, les géants du rien, les géants de la terreur et terrifiés. Regardez les actualités. Regardez ce qu'on dit du village. Regardez ce qu'on dit partout. Et cette terreur vient comme un géant. Et on dit, où est-ce qu'on peut aller? Alors, toute cette terreur est au décès. Allons à Esaïe 54. Esaïe 54. Verset 14. Tu seras affermé par la justice. Tu seras affermé par la justice. Bannis l'inquiétude. Un nouveau jour est venu. Une nouvelle possibilité est venue. Tu seras loin de l'oppression au nom de Jésus. Car tu n'as rien à craindre. Les géants ne vont pas vous empêcher. La crainte des géants ne vont pas vous empêcher. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un crie Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer d'île éternel. Je te délivrerai de la main d'un méchant. Je te sauverai de la main d'un violent. Vous allez marcher sur eux. Vous allez les piétiner. Vous allez avancer au nom de Jésus Christ. Les géants. Il y a le géant là-dessus. Il y a l'infimité. Il y a l'adversaire. Il y a le rien. Il y a le terreur. Il y a l'est qui est pour l'orage. Les géants de la vie empêchent certains. Et ils vont fuir. Ils courent. Que je vais là-bas. Ils sont contents. Je vais là-bas. Et soudain, un orage se soulève. Surgit comme un géant devant eux. Ils sont encore venus. Ils ont encore commencé. Non, tu vas vaincre. Et dit, toi, tu vas vaincre. Marc 4 Marc 4 35 Marc 4 35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons à l'autre bord. Nous allons à l'autre bord. Vous allez à l'autre bord. Tu es arrêté assez longtemps ici. Voici le jour du progrès est venu. Le jour de succès est venu. Le jour d'achever est venu. Le jour de réaliser est venu. Le jour de victoire de domination est venu. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amènerent dans la boucle, dans la barque, où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres petits bacs, d'autres bacs avec lui. Il s'élevait. Il s'éleva. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui dormait la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ? Non, vous n'allez pas pour périr. Il vous a dit qu'il faudra de vos pécheurs d'hommes. Vous n'allez pas périr. Il vous a dit que vous allez régner sur les douze tribus d'Israël. Vous n'allez pas périr. Voici mes frères et mes soeurs qui font la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas périr. Il dit que je vais vous préparer une place. Lorsque j'irai vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai à moi-même, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comment allez-vous périr ? Qui vous ment que vous allez périr ? Qui vous trompe que vous allez périr ? Vous n'allez pas périr. Je veux dire, vous n'allez pas périr. Verset 39. C'est un réveil. Il se réveille pour vous. C'est un réveil. Il menaça le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Dans votre vie, il y aura un grand calme. Dans votre âme, il y aura un grand calme. Ce géant est vaincu. Le géant de l'oreille est vaincu au nom de Jésus. Somme 107. Somme 107. Somme 107. 29. Somme 107. Somme 107. 29. Il arrêta la tempête, ramenant le calme. Et les ondes se tuent. La chose là, qui fait qu'il va t'engloutir tout ce calme cette nuit. Verset 20. Il envoya sa parole. Il envoya la parole vers où ? Il envoya sa parole et les guérit. Je peux les voir là-bas et les guérit. Et je vois la guérison là-bas. Il est guéri. Je vois toute la fièvre et les choses. Il est guéri. Je vois la personne qui dit que je ne veux même pas venir. Je ne sais même pas que je peux venir ici. Et il est guéri. Il envoya sa parole et les guérit. Et les filles échappaient de la force. Les géants sont vaincus cette nuit. Vous allez avancer. Tout ce qui a essayé de vous empêcher. Les géants sont vaincus cette nuit. Et avec Caleb, nous créons, montons. Tout le monde, montons. Et emparons-nous du pays. Je vais monter. Je vais monter aujourd'hui. Même avant que cette semaine ne finisse, je vais réaliser. Avant la fin de cette semaine, vous allez réaliser. Vous êtes, vous y serez vainqueur. Où êtes-vous? Vous y serez vainqueur. Vous y serez vainqueur. Tous les géants sont chassés devant vous au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Troisième point. Confirmer les dons incommensurables du Tout-Puissant. Il est la confirmation cette nuit. Confirmation pour toi, mon frère. Confirmation pour toi, ma sœur. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans ma vie, il n'y a rien qui soit étonnant pour toi. Tous tes défis autour de moi, il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Toutes tes infimités, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Dieu résoudra vos problèmes cette nuit, verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Les milliers de personnes sont là. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Dieu bénit tout le monde cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il sauve les péchés cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il guérit les malades cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il montre son amour aux milliers de personnes ici. Comment va-t-il vous dépasser? Et tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants. Après eux, tu es le Dieu grand et le puissant, dont le nom est l'éternel des amis. Tu es grand en conseil. Et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des gens, des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et vous donnera quelque chose avant de rentrer chez vous. Esaïe, chapitre, Esaïe, Esaïe 55, verset 5, verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix et l'homme directe ses pensées, qui retourne à l'éternel, qui aura pitié de l'une. Alors, il a la pitié, il a la miséricorde de Dieu cette nuit à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la nuit, descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir osé féconder la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma promesse, ainsi en est-il de ma force, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne pointe à moi sans effet, et sans avoir exécuté dans votre vie, cela accomplit, sans avoir exécuté ma volonté, et accomplit mes dessins. Lui, vous sortirez avec joie, cette nuit, vous sortirez avec joie, chaque jour de cette semaine, de ce mois de cette année, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront d'un même. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce, croîtra le myrthe, et ce sera pour l'éternel, une gloire, un monument perpétuel, impérissable. La paix de Dieu est disponible pour vous. Son offre de la puissance illimitée est pour vous aujourd'hui. Christ a payé le prix, et Christ a versé le sang, afin que vous ayez le don du salut, le plein salut, que vous ayez le don de la justice, le don de la sanctification, le don de la guérison, le don de la santé, le don du revêtement, de la puissance d'en haut, la puissance sur vos sept nuits. Le baptême, le baptême de la puissance, le feu du baptême, le baptême de feu, et cela brûlera toute paille dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance partielle, non. J'ai reçu un peu, non, il n'y a pas un peu. Vous aurez une délivrance complète au nom de Jésus-Christ. La domination, l'autorité, la provision, abondante, la réponse aux prières, vous aurez une vie pleine, vous aurez une vie plus riche, vous aurez une vie profonde. J'entends, j'entends parler de la vie profonde, je ne comprends pas, combien profonde, combien profond cela sera, combien grand cela sera, cette nuit, cette nuit, cette nuit pour vous, vous aurez la vie plus riche, la vie plus profonde, la vie plus large au nom de Jésus-Christ, la vie plus élevée, la vie plus grande, la vie plus profonde. Tout est disponible pour vous maintenant. le bonheur est pour vous, la guérison est pour vous, la sainteté est pour vous, le ciel est pour vous, l'héritage est pour vous, parce que cette nuit, nous venons au Dieu Tout-Puissant, cette nuit, tu viens au Tout-Puissant, toute prière que tu feras, cette nuit sera exaucée, tout ce que tu diras à Dieu, cette nuit sera déjà fait, au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 3.20, Éphésiens 3.20, Éphésiens 3.20, Éphésiens 3.20, Éphésiens 3.20, Éphésiens 3.20, Oh, à celui qui peut faire, est-ce que notre Dieu peut faire, cette nuit va le faire, Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons, ceci, c'est pour moi, je dis ceci est pour moi, je dis ceci est pour moi, Oh, à celui qui peut faire, Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit, en moi, infiniment au-delà de tout ce que, je demande, je demande, ou pense, à lui soit la gloire, dans l'église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle, des siècles, et que quelqu'un dise, Amen, Amen, est entré dans votre maison, Amen, est entré dans votre cœur, voici votre moment de force, votre moment, je vois, Amen, écrit à votre fond, je vois, Amen, devant vous, premier pas, Amen, quand vous marchez, un, deux, trois, deux, un, deux, un, deux, Amen, 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 où es-tu, Amen, où es-tu, il faut le dire au Seigneur, Amen, 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 voici l'heure, voici le moment de sa force, voici le moment de sa puissance, le moment de sa provision, le moment de votre miracle, il le fait cette nuit, il le fait cette nuit, c'est votre moment, ce moment ne vous dépassera pas, il pardonnera vos péchés, il va briser toutes les chaînes, dans votre vie, ce moment ne vous dépassera pas, il vous guérira, et vous prouvoira, tous ces géants sont chassés, tous les dieux du pays, contre votre vie, sont renversés cette nuit, tout est renversé cette nuit, il y a un Amen dans votre vie, un Amen qu'il en soit ainsi, un Amen qu'ainsi soit-il, tout péché que vous avez confessé cette nuit, sera pardonné, tout péché que vous confessez cette nuit, sera pardonné, c'est l'heure de sa force, c'est l'heure de sa force, il faut parler au Seigneur, il faut parler au Seigneur, le moment de votre joie, l'heure de votre bonheur, l'heure de votre héritage, l'heure de votre délivrance, l'heure de votre domination, parle au Seigneur que vous avez sur la cette nuit, vous possédez cette nuit, voici l'heure, cela ne vous dépassera pas, cela ne vous dépassera pas, cela ne vous dépassera pas, la joie, le bonheur, la gloire, la grâce, le don, la bonté, la guérison, la délivrance, cela ne vous dépassera pas, voici le moment, voici le moment, voici votre moment, le moment de sa force, le moment de sa force, les géants, sont vaincus cette nuit, ces dieux, tous ces idoles, tous ces magiciens, tombent devant vous cette nuit, et les géants de l'infimité, les géants de maladie, les géants de montagne, de longue date, elles sont rabaissées, ces choses sont parties cette nuit, vous allez marcher sur eux, vous allez les piétiner, la victoire pour moi, la victoire pour moi, la victoire pour moi, la victoire, la victoire, le succès, l'abondance, la joie, vous allez vaincre cette nuit, vous allez vaincre cette nuit, vous allez vaincre cette nuit, c'est là, la victoire est si proche, et tendez la main pour avoir ça, tendez la main pour faire ça, allez vous danser cette nuit, le succès, toutes ces choses qui se mettent à votre voie, sont ôtées cette nuit, c'est tout à ôté cette nuit, les adversaires sont vaincus, les adversaires sont détruits, les portes ouvertes sont devant vous, et il y a des opportunités devant vous, les portes de domination sont ouvertes devant vous, vous pouvez avancer maintenant, maintenant vous pouvez faire le progrès, vous pouvez laisser la puissance des ténèbres derrière vous, vous pouvez maintenant vous lever et marcher, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux, voir, maintenant vous avez tout l'héritage du ciel disponible à vous, lève-toi et marcher, lève-toi et va réussir, lève-toi et va faire le progrès, lève-toi et déplace la montagne, dis à cette montagne, dis à cette montagne, parle à cette montagne, ôte-toi et trempe-toi de là, et c'est fait, et c'est enlevé, parle, parle au Seigneur, toute prière qu'on vous fait cette nuit est exaucée, toute prière, toute proclamation qu'on vous fait, qu'on vous fait cette nuit-ci sera accomplie, tous les géants contre lesquels vous êtes, vous tenez cette nuit vont fuir, la puissance de leur Dieu est détruite, la magie de leur Dieu est détruite, cette nuit, cette nuit, tout est détruit, tout est détruit, tout est détruit, l'infimité a ôté, l'important c'est ôté, c'est ôté, c'est ôté, maintenant vous êtes complets, maintenant vous êtes complets, vous êtes au complet, les adversaires contre vous, contre votre progrès, les adversaires, qui vous empêchent, ils viennent contre vous, dans le rêve, dans la journée, ils viennent au travers des prétendus amis, parfois ils viennent en ennemis, et cette nuit, vous tenez debout comme, des militants soldats de la croix, quelque chose que vous dites, à ses adversaires, cette nuit, ils sont vaincus, écrasés, quelque soit la durée du problème, 38 ans, ils vont fuir cette nuit, 40 ans d'infimité, cela va quitter cette nuit, 60 ans d'adversaires, sera vaincu cette nuit, et le rien, le néant, et le néant, je n'ai rien, je ne prends rien, je ne vois rien, je ne garde rien, tout est vide, tout est vide, il n'y a rien du tout, cette nuit, il y a la provision divine, ce géant, de rien, est supprimé cette nuit, c'est supprimé, ce géant est supprimé, ce géant est détruit, une pierre, deux, cinq, terrassera ce géant cette nuit, une prière cette nuit, va terrasser tout ce géant, lève-toi et avance, débarrasse-toi de toute peur, débarrasse-toi de la petitesse de foi, dévarrasse-toi du manque de foi, et sache-le, comprends, qu'avec la force du tout puissant, que tu avances, que tu avances, que tu avances, et que tu vas vaincre, il n'y a pas de doute, certainement, ce Dieu, par mon Dieu, je vaincrai, certainement par mon Dieu, je vaincrai, je vaincre, par mon Dieu, je vaincre, par mon Dieu, je vaincre, vous allez vaincre cette nuit, voici votre jour, voici l'heure de sa force, voici l'heure de sa force, la victoire cette nuit, la domination cette nuit, le salut cette nuit, la sainteté cette nuit, la sanctification cette nuit, la puissance cette nuit, la puissance de feu, la puissance de feu cette nuit, qui va brûler toute paille de votre vie, l'heure de sa force, cela se passe là-bas, cela se passe là-bas, l'inquiétude est ôtée, la dépression est ôtée, l'esprit de suicide est chassé, vous êtes affranchis, vous êtes affranchis, vous êtes victorieux cette nuit, vous êtes victorieux cette nuit, vous avez la domination cette nuit, vous avez la puissance invincible cette nuit, toute prière que vous faites cette nuit, est exaucée par le Seigneur, toute promesse que vous réclamez cette nuit, est accomplie, vous êtes accordée par le Seigneur, tout degré que vous posez cette nuit, est confirmé par le Seigneur, voici votre jour, il ne faut pas rater cette occasion, voici votre jour, il ne faut pas rater cette occasion, voici votre moment, votre moment de manifestation, c'est l'heure du miracle, c'est le moment du progrès, c'est votre heure, il faut la réclamer, il faut vous tenir, il faut vous tenir sur cela, croyez cela que c'est fait, vous éprouvez la culpabilité du mal là-bas, dites-le, la grâce est disponible cette nuit, la grâce abondante est là, la grâce suffisante est là cette nuit, la grâce surabondante est là cette nuit, Dieu pardonne, Dieu sauve, Dieu réconcilie, Dieu réconcilie avec Jésus-Christ, il nous raccapable, il donne la force, la puissance d'aller et de ne plus pécher, il est là cette nuit, la maladie ne veut pas demeurer, la maladie ne veut pas rester, l'infibité ne veut pas rester, la pauvreté ne veut pas rester, la stérilité ne veut pas rester, ce que vous dites cette nuit, que vous demandez de Dieu, toute prière est telle, ce que vous dites cette nuit, acceptez la réponse, croyez que la réponse vous est donnée, confirmez la réponse, vous voyez la manifestation, le don de Dieu, le don abondant de Dieu, les dons de Dieu sont suffisants, les dons de Dieu sont plus grands, et c'est disponible pour vous, vous possédez cette nuit, accrochez à tout cela cette nuit, quelque chose que vous demandez au Seigneur, quelque soit ce que vous demandez au Seigneur, cela vous est gratuitement accordé, cela vous est gratuitement accordé, cela vous est suffisamment accordé, vous possédez cette nuit, tout est complètement, absolument accordé à vous cette nuit, voici l'heure, voici l'heure, voici le moment, l'heure de sa force, l'heure de sa puissance, amen dans votre cœur, amen à votre prière, le Seigneur vous a exaucé, le Seigneur vous a exaucé, le Seigneur vous a exaucé, amen, dans votre cœur, amen, sur votre voie, amen, dans votre famille, amen, contre tout géant dans votre vie, je dis amen, la promesse est accomplie, le miracle est fait, la réponse est donnée, donnez un amètre que vous allez prendre et rentrer à la maison, c'est fait, c'est fait, c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, levé les mains de victoire, les mains de domination, les mains de victoire, les mains de succès, ce que ça me touche, va prospérer, ce que ça me touche, va chasser tout géant, vous allez aller à la terre promise, je vois l'éclat à votre visage, la joie à votre visage est là, je vois le nom des réalisateurs, je vois le visage d'un concurrent là-bas, je me réjouis avec vous, à partir de ce moment de sa force, les choses dans vos vies ne seront plus les mêmes, gardez ses mains élevées, Père au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce jour glorieux, le jour et le moment et l'heure de ta puissance et de ta force, tout le monde est ici présent, toutes prières faites à toi, je prie que tu donnes un amètre depuis le ciel, à cela au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à chaque frère ici, à chaque soeur ici, à chaque garçon et à chaque fille ici, que les anges donnent amènent, disent amènent à leur prière, je prie Seigneur, que tout le pouvoir des dieux, des nations, soit brisé cette nuit au nom de Jésus-Christ, l'infirmité, l'impotence, la maladie, la faiblesse, les attaques démoniaques, fuyez-là au nom de Jésus-Christ, la maladie incurable, la maladie terrible, nous les rejetons certaine, en ce moment de sa puissance, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ, le problème, le problème de mémoire, la folie, dans la famille, tous ces problèmes psychologiques, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie, que chaque adversaire, et chaque ennemi, qui accompagne quelqu'un ici, et ne peut pas réaliser, ne peut pas réussir, il ne peut pas faire le progrès, et les adversaires, vous, là, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions, que cet état, de n'avoir rien, pas de boulot, pas d'enfant, pas de femme, pas de mari, pas, il n'y a rien du tout, et, et ce, et ce n'ayant de rien, rien, d'année à année, d'année à année, comme un géant, Seigneur, je prie que tu enlèves, ce n'ayant de la vie, au nom de Jésus-Christ, que la provision abondante, qui est la provision abondante, prends soin de, pour prendre soin de ta vie, pour prendre soin de ta famille, pour prendre soin de tes enfants, pour mener une vie heureuse, je prie, Seigneur, qu'il y ait la provision abondante, dans toute vie, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la provision divine, de prospérité, qu'il y ait le supplus, qu'il y ait la suffisance, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, je prie, que le géant de terreur, de la terreur, le géant des troubles, le géant des épreuves, le géant de violence, qui court après eux, Monsieur, violent, Monsieur, la violence, je te chasse, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie, pour chaque enfant de Dieu, que tu te formes, de crainte, qui vous donne le revers, je le supprime, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie, que tous les orages, dans leur vie, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon enfant, ma fille, mon fils là-bas, orages, tempêtes, calme-toi, au nom de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur, ouvre les éclos des cieux, sur tout le monde ici, tout le monde, cette nuit, sans exception, ouvre les éclos des cieux, et déverse cela, déverse la bénédiction sur eux, déverse la provision sur eux, déverse le salut sur tout le monde, déverse la victoire sur tout le monde, Seigneur, déverse la paix sur tout le monde, le témoignage de Jésus là-bas, les témoignages là-bas, les témoignages là-bas, Seigneur, je prie, que ce soit le moment de tournage décisif pour tout le monde, c'est fait, c'est fait, c'est confirmé, confirme-le dans toute vie, au nom de Jésus-Christ, et accorde, à tous ici, un témoignage, merci Seigneur, parce que nous savons que c'est arrivé, nous savons que c'est fait, au nom de Jésus-Christ, nous prions, y a-t-il un amen là-bas, amen, 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 amen sur la voie, amen la nuit, amen le jour, amen depuis le ciel sur votre vie, et, – Sous-titrage FR 2021